Merci, madame Briero. Oui, merci, madame la maire. Mes chers collègues, pour que chacun puisse prendre connaissance si nécessaire de l'ampleur de la problématique, et je me tourne là vers mes collègues de l'opposition, je vous invite à prendre connaissance de deux récents rapports qui sont particulièrement intéressants et éclairants. Alors, il en a été question par quelques collègues tout à l'heure, c'est à la fois le rapport sur l'impact du narcotrafic en France, que le sénateur Jérôme Durin est venu nous présenter ici à Rennes, lors des assises, lors du Forum français de la sécurité publique. Et ce rapport, il montre bien, mes chers collègues, que nous faisons face à un phénomène d'une ampleur internationale, et que les réponses, elles se situent à différents niveaux, au niveau international, au niveau européen et au niveau national, et que la réponse publique, au niveau national, elle doit être forte et puissante. Et parmi les recommandations qui sont dans ce rapport, et que je vous invite vraiment, chers collègues de l'opposition, à prendre connaissance, il y a, vous l'avez dit, Madame la maire, la création d'un parquet national anti-stupéfiant, pensé sur le modèle du parquet national anti-terroriste, qui a été mis en place il y a quelques années. Il y a aussi la création, la mise en place d'un patron pour la répression, une DA à la française. Il faudrait pouvoir aussi saisir les avoirs des trafiquants, instaurer une procédure d'injonction pour richesse inexpliquée, pouvoir contrôler aussi les ports. Ce sont des mesures qui sont essentielles pour lutter contre les trafiquants, et vous l'aurez compris, ce sont des mesures qui ne peuvent pas être mises à notre niveau, à notre échelle, même si bien évidemment, localement, nous agissons, et je reprendrai les propos de nos différents collègues, nous intervenons depuis plusieurs années pour cette tranquillité, cette sécurité retrouvée avec différents leviers. C'est le recrutement de nos policiers municipaux, 40 depuis le début de mandat, c'est l'élargissement de leurs horaires d'intervention, c'est le déploiement sans tabou de notre système de vidéoprotection. Cela a été largement dit dans les débats liminaires. Deuxième rapport qui serait aussi intéressant à regarder, c'est le rapport Trend sur l'observatoire des drogues et des conduites additifs, avec sa déclinaison régionale, qui a été publiée au début du mois de septembre. Que dit ce rapport Trend ? Il pointe l'insuffisance de la réponse sanitaire face à une consommation qui augmente, notamment une consommation au niveau de la cocaïne. Et le rapport aussi témoigne de la diversité des drogues qui sont présentes en milieu festif, mais aussi auprès des publics marginaux. Et Madame la maire, vous avez d'ailleurs interpellé, avant l'été, l'Agence régionale de santé, en sollicitant des moyens supplémentaires, en direction notamment du CARUD, pour qu'il puisse continuer d'accompagner sa mission, continuer sa mission au contact des consommateurs, et tout particulièrement des consommateurs qui rencontrent des fragilités sociales, qui sont à la rue, pour leur offrir une réponse sanitaire. Ce sera d'ailleurs, cher collègue Yannick Nadessane, un axe important du futur contrat local de santé. Alors Madame Gondon, vous dites, je voudrais bien comprendre, que nous créons délibérément les conditions de développement du narcotrafic en laissant prospérer des campements de migrants. Vous avez récemment déclaré dans la presse que vous aviez perdu votre boussole. Assurément, vous l'avez vraiment perdu ce soir. Et faire le lien entre les mineurs non accompagnés qui sont suivis par le département, et c'est des sommes importantes qui sont engagées, et les dealers, c'est des éléments de langage du Front national. J'en suis... J'en reste sans voix. Non, mais si le trafic de stupéfiants était une problématique propre à Rennes, si nous avions la recette pour l'éradiquer, vous imaginez bien que nous l'aurions mise en place. Soyons un peu sérieux. Nous agissons, bien évidemment. Alors, vous avez parlé, Mme Gandon, tout à l'heure, du client, du consommateur. Alors, la police nationale est compétente dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. On le dit assez ici. Elle agit au quotidien. Il n'y a pas un jour où la police ne verbalise, n'interpelle, ne saisisse des produits stupéfiants. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a expérimenté ici, à Rennes, la police nationale a expérimenté l'amende forfaitaire délictuelle pour le consommateur. Un consommateur est pris sur le fait qu'il écope de 200 euros d'amende et d'une inscription sur le casier judiciaire. Expérimenté ici, à Rennes, aussi l'amende forfaitaire pour l'occupation illicite des halls d'immeubles. Amende forfaitaire aussi délictuelle mise en place ici, à Rennes, pour le transport et le port d'armes, avec, on le sait aujourd'hui, un usage un peu décomplexé des armes. La saisie des sommes d'argent liquide. On a aussi les interdictions de paraître localement qui sont portées par le parquet. Des expérimentations qui ont été mises en place ici et qui, pour certaines, ont été généralisées à l'échelle du territoire. Madame la maire, vous intervenez régulièrement auprès des services de l'État pour demander, oui, des policiers supplémentaires pour renforcer, pour rassurer cette tranquillité dans les quartiers. Il faut plus de bleu dans la ville et c'est la police nationale qui est en effet compétente dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Alors, il ne suffit pas de recruter X policiers municipaux supplémentaires, d'ajouter X caméras, de tenir des propos qui claquent sur les réseaux sociaux et dans la presse pour venir à bout du narcotrafic. Soyons, mes chers collègues lucides, soyons humbles et soyons surtout honnêtes vis-à-vis de nos concitoyens. La lutte contre le narcotrafic, ça prendra du temps. C'est un combat qui s'inscrit dans la durée et dans la continuité. Alors, on a cet appel à projet de la Mille des cas qui va nous permettre de déployer des actions très importantes dans nos quartiers avec l'ensemble de nos partenaires pour que chaque habitant, chaque jeune puisse, chaque jeune notamment par rapport à cet appel à projet, puisse être sensibilisé par rapport à cette question du trafic, par rapport à cette question de la consommation. C'est vrai qu'on a une banalisation aujourd'hui de la consommation de produits stupéfiants, quel que soit d'ailleurs le milieu social. C'est un sujet de préoccupation majeur, mais nous sommes mobilisés, pleinement mobilisés, en lien avec nos partenaires pour cette sécurité et cette tranquillité retrouvées dans notre ville.